Salut les Gones, salut les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler Mercato, on va un petit peu s'intéresser de près aux rumeurs de départ et d'arrivée qui sont tombées il y a très très peu de temps et j'en ai pas parlé donc je vais faire un petit récapitulatif. A bon ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, tout ça c'est gratuit. Je compte sur vous pour que la chaîne continue à progresser, ça fait toujours très 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 plaisir. Donc on va commencer au rayon des départs, en tout cas potentiel rumeur de départ, est-ce que ça va arriver ou pas. C'est comme avec Award, on se réjouit au final tous les joueurs qui doivent partir ne partent pas. Donc voilà, pour les deux joueurs qui doivent partir ce serait Reyna Delhaïde et Fèvre, donc les deux seraient potentiellement des prêts. On sait que Nantes est beaucoup intéressé ces derniers jours, ces dernières heures même, à Reyna Delhaïde. Donc voilà, hier il n'a pas dû non plus leur taper dans les yeux tellement il n'a pas beaucoup joué, il a dû jouer 5 minutes et encore il n'a pas été exceptionnel. Donc s'ils arrivent à faire une off pourquoi pas, s'ils le veulent pour 6 mois pourquoi pas non plus. Moi je suis pour qu'ils partent mais il n'y a pas de soucis parce que voilà, de toute façon à Lyon je pense que l'aventure est terminée. Pour moi il n'y a plus d'axe de progression, il a eu trop de blessures, il a eu deux genoux. Donc voilà, autant qu'il aille se ressourcer ailleurs, mais pour moi sa carrière est quasiment cuite parce qu'il a trop trop de mal à récupérer et ça fait vraiment un salaire déjà aussi à payer etc. Donc voilà, si Nantes arrive à le prendre pour 6 mois et arrive à l'acheter, qu'il fonce là-bas et il n'y aura pas de soucis. Maintenant au niveau de Fèvre, ça serait plus à près de 6 mois pour Strasbourg. Strasbourg qui a vendu Thomasson à l'Anse, c'est officiel, donc Strasbourg pourrait le relancer. Vu que ça va bientôt être officiel, déjà il ne pourra pas jouer contre nous si le transfert se fait avant samedi, en tout cas le prêt. Et il pourra jouer directement après le match de Lyon si c'est vraiment officiel et que Strasbourg le veut absolument. Donc j'espère déjà qu'il va jouer énormément pour pouvoir se relancer. Et je suis presque d'avis à, même s'il se relance et qu'il devient hyper bon, quasiment à le vendre dans la foulée parce que j'ai peur que ça fasse une gourcuffe. C'est un mec, il faut vraiment le chouchouter etc. Et on sait qu'à Lyon si tu ne vends pas directement les gens qui te rendent malade à un club, des gens comme ça ne peuvent pas s'exprimer. Donc voilà, s'il arrive à se relancer à Strasbourg, il faudra peut-être le vendre à un autre club où il sera un peu plus chouchouté comme je viens de vous le dire. Donc voilà pour déjà ces deux rumeurs de départ et la seule rumeur d'arrivée, en tout cas qui a été évoquée, ce serait Patississé. Voilà, un jeune, enfin un jeune, qui est encore assez jeune, voilà, 28 ans. C'est un Sénégalais qui joue au Rayo Vallecano. Je crois que ça fait un an et demi qu'il est là-bas. Mais pour moi, voilà, je suis assez abasourdi parce que quand t'es Lyon, si tu fais rêver que... Enfin en tout cas, si t'espères faire venir des joueurs qui sont inconnus au bataillon, parce qu'il est inconnu, à part peut-être la communauté sénégalaise, s'il y en a un qui passe par là, dis-moi si tu le connais. Mais moi, je ne le connais pas du tout, alors que je pense que je connais énormément de joueurs. Mais alors lui, je n'ai jamais entendu parler de lui. Pourtant, j'ai regardé aussi les Sénégalais en Coupe du Monde, je n'ai pas entendu parler de lui. Donc je ne sais pas pourquoi on s'intéresse à lui. Pour moi, voilà, j'avais exprimé le souhait de faire venir des Uribe, des Skiri, qui sont bien plus connus, qui ont bien plus de références. Après, est-ce qu'on a les moyens de faire venir des joueurs qui ont un peu plus de références ? Franchement, on voit qu'on va s'intéresser à des joueurs, pour moi, qu'on ne connaît pas du tout. Après, c'est sûr, peut-être qu'il ne coûtera rien du tout, mais je préférerais avoir des meilleures références pour relancer un club, des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Là, tu vas faire venir un joueur qui a 28 ans, mais il a peut-être zéro expérience européenne. À mon avis, le Rayo Vallecano doit jouer à la 15ème place. Franchement, c'est un peu dur. Après, s'il réussit, je dirais bravo et je me tairais. Mais voilà, on ne fait plus rêver personne. On va s'intéresser à des joueurs inconnus. Je ne sais pas où on va, les gars. Je suis dégoûté. Je ne sais pas où va Lyon. J'espère que Techstore, avec son arrivée à Lyon, va mettre un coup de poing sur la table et va mettre un petit coup de poing dans la fourmilière pour faire partir les têtes pensantes. Parce que, honnêtement, rien que les rumeurs d'arrivée, c'est catastrophique. Franchement. Mais comme j'ai dit, voilà. S'il vient et qu'il réussit, je lui tirerais mon chapeau. Je lui dirais bravo, je m'excuse. Mais voilà, si ça arrive à être encore un flop, je vous aurais prévenu directement pour ceux qui n'ont pas vu l'info là. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, les gars. Dès qu'il y aura une autre rumeur d'arrivée ou de départ, il y aura une autre vidéo. Passez tous une très très bonne journée, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter sur une prochaine vidéo. Ciao, les gars.